A ces préoccupations majeures, il fallait trouver un site. Et ce site répond bien aux différents objectifs poursuivis par le ministère, qui est appelé à fournir un service mieux contrôlé, plus rapide, aux différents acteurs économiques de la République. Je me réjouis aujourd'hui que les ambitions que le ministre et son ministère se sont données aujourd'hui ont trouvé leur concrétisation dans la cérémonie du jour. Cette étape franchie n'est-il pas permis d'espérer le réveil définitif des consciences et des énergies propices à un renouveau ? Aussi, la relance des activités économiques, commerciales et industrielles n'en serait que plus garantie. Vivement que les employés du MCI, emballés par l'exemple de leur ministre, qui ne ménage et n'a ménagé aucun effort pour réussir pleinement la mission qui lui est confiée par le président de la République et le gouvernement, sauront à leur tour montrer dans leur tâche toute l'efficacité, toute la collaboration et tout le respect de la discipline pour qu'ensemble nous fêtions dans l'allégresse générale un pan de nos rêves qui est l'amélioration du classement d'Haïti dans le cadre de l'index Doing Business publié par la SFI. Pour nous, ce projet représente aussi un symbole de l'assistance de la mission aux autorités gouvernementales et siennes. Même si ces bâtiments sont d'une nature temporaire, je pense qu'ils faciliteront énormément le travail quotidien du ministère. Les fonctionnaires gouvernementaux pourront ainsi continuer à exercer de manière efficace leur fonction. Monsieur le ministre du commerce et de l'industrie, c'est avec un immense plaisir que je remets, je ne peux pas remettre, ce sont vos bâtiments déjà, que la mission se félicite d'avoir participé avec vous à l'exécution de ce projet. C'est donc en gardant à l'esprit la reconstruction d'Haïti et le bien-être de sa population que nous, la MINUSTA, poursuivrons notre appui au gouvernement haïtien à travers d'autres projets qui sont actuellement en cours, comme la construction temporaire aussi du ministère de la Santé ou la construction de l'école des sages-femmes qui est aussi actuellement. Au nom du président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte et de son gouvernement tout entier, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue en ces lieux qui vont abriter le ministère du commerce et de l'industrie pour quelques temps. Certains peuvent penser l'événement banal, anecdotique même, le déménagement d'une institution sur un site provisoire n'a rien de particulier qui justifie une telle mobilisation. Trois raisons importantes nous ont porté à faire de ce fait un événement. Pour ceux qui connaissent le ministère et qui le fréquentent régulièrement, la possibilité que nous soyons réunis ici est déjà une révolution. Les conditions de travail du personnel depuis le tremblement de terre étaient à la limite de ce qui était humainement supportable. Éparpillées sur trois endroits différents, une annexe au Baverna logeant le bureau du ministre, son cabinet et deux organismes autonomes, des bâtiments exigus et des tentes de fortune sur le site historique du champ de Mars pour héberger la direction technique. En réalité, ces constructions, pour l'essentiel, ne protégeaient ni contre la pluie ni contre le soleil. Cela poussait souvent les fonctionnaires à déambuler dans la cour ou à s'agglutiner dans ces réduits qui ne facilitent ni le travail de réflexion ni le travail d'organisation. Le démarrage des travaux de reconstruction des locaux du ministère en août dernier a rendu la situation de ce personnel encore plus pénible. De telles conditions matérielles ont sérieusement augmenté les coûts de fonctionnement du ministère, alloudi les procédures et processus administratifs et de ce fait affecté la performance et l'efficacité de ce ministère, qui a pourtant un rôle central à jouer dans le dispositif mis en place par le gouvernement Martelly-Lamotte pour la création d'emplois décents et durables et pour l'attraction de l'investissement politique. Comme la plupart des bâtiments publics, le ministère du Commerce et de l'Industrie a été victime du trouble manitaire du 12 janvier 2010. Pendant plus de deux ans, les conditions de travail étaient extrêmement difficiles pour les hauts fonctionnaires et fonctionnaires de ce ministère. Comme vous le savez également, l'une des plus grandes préoccupations du président de la République, du Premier ministre et du peuple haïtien, c'est le chômage et la vie chère. Ce qui fait du ministère du Commerce et de l'Industrie l'un des ministères les plus importants pour la réalisation du changement que préconise le président de la République. Donc, c'est pour cela que si, au niveau de ce ministère, les gens travaillent dans les conditions optimales, on espère, avec l'aide du secteur privé et des investissements directs étrangers, la population pourra avoir plus d'emplois en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis l'avènement du gouvernement Lamotte, le ministre Dalo travaille jour et nuit.